Musique Les licornes aussi aiment la restauration rapide. Un hamburger arc-en-ciel, des frites colorées, des cupcakes sucrées et des nuggets de poulet étincelants. Regarde ces recettes et d'autres recettes magiques dans notre nouvelle vidéo. Musique Licorne est seule à la maison. Madame Gonzales participe à l'émission Masterchef. Mamie s'est rendue à sa réunion de personnes âgées. Alors ils ont invité Fée à garder la créature arc-en-ciel au lieu d'engager une nourrice. Ils lui ont laissé une note sur la façon de se comporter avec la licorne. C'est plus qu'une note ! C'est toute une constitution de droits et de devoirs. Heure du coucher, repas, où se promener ? Ma Fée sait comment traiter les licornes sans aucune aide. Parce qu'elle est une professionnelle des êtres magiques. Pour commencer, imaginons le casse-croûte préféré de toutes les créatures. Aucune licorne au monde ne pourra résister à ses frites. Recouvre les frites avec une bombe de colorant alimentaire argenté. Trace un modèle de boîte sur un carton jaune. Découpe et assemble. Attache une lettre M faite d'une mousse de caoutchouc scintillante. Mets les frites dans la boîte. Saupoudre-les de paillettes comestibles. Des frites étincelantes gagnent tout de suite le cœur de licorne. C'est tellement inhabituel ! Mais en même temps, c'est toujours aussi délicieux ! Eh bien, la journée avec Fée va être vraiment magique ! Fée décide de se mettre sérieusement au travail. Elle préparera elle-même le plat le plus délicieux pour licorne. Voyons ce que nous avons dans la cuisine. La écrémée ? Je ne pense pas. Vaisselle miniature ? Oh mon Dieu ! Voilà ! Pour une fois, je veux cuisiner quelque chose toute seule, mais je vais devoir utiliser de la magie à nouveau. Mais le milkshake s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Imprime une étiquette et attache-la à un grand pot de fleurs en plastique. Mélange la crème épaisse avec la garniture de fraises. Ajoute du yaourt nature. Ajoute plus de garniture et de la vanille. Mélange. Verse le tout dans un récipient. Fouette de la crème. Mets-la dans une poche à douille. Et presse-la sur le milkshake. Fais un arc-en-ciel avec un bonbon. Décore-le avec des pépites. Fais fondre du chocolat blanc et ajoutis des colorants alimentaires. Fais un arc-en-ciel en chocolat sur du papier sulfurisé. Laisse durcir. Décore le milkshake. Sopoudre-le de paillettes comestibles. Fais appel licorne. Une surprise de lait t'attend. Hum, ce milkshake suffira à tout un groupe de personnes. On peut appeler Blanche-Neige et les nains et il en restera encore. Fais est très généreuse. Il me semble que quelqu'un a encore faim. L'estomac de licorne gargouille si fort que les voisins peuvent l'entendre. Elle pourrait presque manger ce faux beignet. On va devoir se faire livrer à manger. Mais les instructions indiquent clairement que la malbouffe n'est pas autorisée. Ne t'inquiète pas licorne, parce que c'est pas une livraison banale de nourriture. Il s'agit d'une livraison express magique venant d'un restaurant d'elfes de montagne. Ils n'ont que des produits bio. Fais commande quelque chose et licorne l'attend avec impatience. Pétris une pâte de levure avec du colorant alimentaire. Façonne-la comme un gros pain et mets-la sur un plateau recouvert de papier sulfurisé. Sopoudre de sésame et recouvre-le de film alimentaire. Laisse-le pendant 15 minutes pour que ça gonfle. Fais-le cuire au four pendant 30 à 35 minutes à 180 degrés Celsius. Ajoute des colorants alimentaires bleus et roses à une mayonnaise. Couvre la partie inférieure du pain coupé avec la mayonnaise violette. Mets de la laitue dessus. Ajoute une galette de poulet colorée avec du colorant alimentaire. Ajoute du ketchup à base de tomates jaunes. Mets des anneaux de poivon rouge et jaune. Et couvre-le avec la partie supérieure du pain. La livraison des elfes, c'est peut-être bien, mais ça prend beaucoup trop de temps. Évidemment, parce que faire frire un plat là-haut, c'est pas facile. La commande est enfin là. Un hamburger spécial arc-en-ciel a été préparé pour l'icorne. C'est tellement énorme ! Ce serait génial d'avoir un couteau. L'icorne coupe le burger géant. Sa taille rappelle à l'icorne un gros gâteau. Et sa couleur lui rappelle l'arc-en-ciel. L'icorne est fait ce bourg de hamburgers. Une promenade à l'extérieur après le déjeuner est prévue dans l'agenda. Mais alors que fait par les arbres et aux insectes, l'icorne a déjà disparu dans les airs. La voilà ! On ne voit que ses pattes ! Elle a retrouvé des baies ! Viens ici ! Hé ! Crache ça ! Tu devrais manger ça à la place ! Ajoute une cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de vanille et un colorant alimentaire à la crème épaisse. Mélange. Fais de la crème de deux couleurs. Mêle-les dans une poche à douille. Et recouvre quelques muffins avec. Etale du glaçage pour en faire une fine couche. Découpe une corne et des oreilles de licorne en suivant un modèle. Recouvre-le de colle comestible et saupoudre-le de paillettes. Façonne les oreilles. Décore la crème avec des perles comestibles. Mets la corne avec les oreilles sur le dessus. Licorne adore ça ! La crème colorée et les muffins sucrées sont ce qu'elles préfèrent. C'est une chaude journée d'été. Fais ce désaltère avec du Sprite. Mais c'est pas banal, c'est magique ! Verse du Sprite dans une tasse. Ajoutez du colorant alimentaire bleu. Imprime une étiquette indiquant Sprite de licorne et attache-la à la tasse. Licorne veut aussi une boisson ? Mais Fais ne lui permet pas de goûter le Sprite. Mamie a clairement dit que le soda, c'est interdit ! Que devrait-elle faire ? Parce que licorne souffrira de la soif et de l'injustice. Fais a une solution à ce problème. C'est de l'eau spéciale pour licorne. Coupe une corne et des oreilles de licorne dans une feuille de mousse en caoutchouc scintillante. Trace le détail sur une feuille de mousse en caoutchouc rose et découpe-le. Fixe les morceaux. Colle-le sur une bouteille d'eau sans étiquette. Décore-la avec des pompons. Attache des yeux de jouet. Enveloppe le goulot de la bouteille avec des rubans de satin. C'est bien plus qu'une simple bouteille d'eau. C'est une potion magique faite d'arc-en-ciel et de bonnes pensées. C'est exactement ce dont notre licorne a besoin. Une bataille culinaire se déroule dans la cuisine. Un concours, comment faire quelque chose de délicieux. Et des ingrédients hors du commun sont utilisés. Licorne mélange toutes les merveilles du monde ensemble. Jouets, arc-en-ciel, squishy et une pincée de pollen magique. Fais suit le rythme. Elle fouette la vraie magie avec un fouet. On va se faire un festin pour le déjeuner aujourd'hui. Trempe des nuggets de poulet dans du lait et saupoudre-les de paillettes comestibles. Mets-les sur un plateau. Et fais-les cuire 10 minutes à 140 degrés Celsius. Enveloppe une boîte en utilisant du papier arc-en-ciel. Mets les nuggets dans la boîte quand ils sont prêts. Fait à cuisiner des nuggets magiques. Une idée géniale ! Je veux dire vraiment géniale ! Parce que les nuggets scintillent comme des diamants avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Licorne ne peut pas décider quelle couleur elle aime le plus. Peu importe, elle mangera les deux. Et maintenant, Licorne va montrer son plat. Une pizza délicieuse au parfum arc-en-ciel. Coupe des légumes pour faire les décorations de la pizza. Coupe du fromage en tranches triangulaires. Et colorie-les dans de l'eau avec du colorant alimentaire dissous. Recouvre une pâte à pizza avec une sauce au fromage. Place les tranches de fromage sur le dessus en interchangeant les couleurs. Mets les légumes dessus. Cuis-la au four. Tout le monde aura une part de cette pizza savoureuse. Choisis la couleur que tu veux. Un déjeuner ennuyant, c'est pas notre tasse de thé. Fée et Licorne regardent le film passionnant Les animaux fantastiques. En voici une sur le canapé. Elle veut voler des chips dans le bol. Bien sûr, Licorne n'est pas autorisée à manger des chips. Madame Gonzales ne le pardonnerait jamais à Fée. Mais dire non à Licorne, c'est super dur. Cette créature est tellement mignonne. Fais la rencontre à mi-chemin et crée des Pringles arc-en-ciel rien que pour les licornes. Ajoute un jaune d'œuf, du sel, 500 g de farine et 900 g de purée de pommes de terre. Ajoute du colorant alimentaire. Etale la pâte pour obtenir une couche mince et découpe un cercle. Fuis-la au four sur du papier sulfurisé pendant 10 minutes à 200 degrés. Couvre-la avec de l'huile végétale. Éponge l'excès d'huile avec une serviette. Sopoudre-la de sel fin. Fais des chips de différentes couleurs. Fixe une étiquette Pringles avec un fond arc-en-ciel sur un récipient pour aliments. Mets les chips dans la boîte. Et couvre-la avec un logo. Les Pringles arc-en-ciel sont un succès. Licorne les mange aussi vite qu'elle le peut. Elle ne peut tout simplement pas s'arrêter. Achou ! Oups ! On dirait que quelqu'un a mangé trop de fast-food. Maintenant, licorne est allergique aux arc-en-ciel. Oups ! Tu as aimé notre nourriture de licorne ? Alors dis-nous dans tes commentaires quelle recette arc-en-ciel tu voudrais cuisiner. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires de licorne sur Troum Troum. ? ? ? Sous-titrage ST' 501